Élise Lucet, la journaliste préférée des Français n'est pas une adepte du fast-food. L'animatrice était l'invité de Buzz Télévisions, émission du Figaro, pour raconter les coulisses du prochain épisode de Cash Investigation, diffusé le soir même sur France 2. Intitulé « Ça se passe comme ça » chez McDonald's, il est consacré aux pratiques plutôt questionnables du géant américain de la restauration rapide. Adultes, enfants, personnes âgées McDonald's a pourtant su faire des émules à travers le monde, toutes tranches d'âges confondues. En France, ce sont plus de 1400 restaurants qui vendent chaque jour près de 2 millions de repas. Mais ce n'est certainement pas Élise Lucet qui a participé à ce succès. « Dans ma vie j'ai dû y manger cinq fois. C'était lors de tournages, où il n'y avait rien d'autre et que je n'avais pas le choix », a-t-elle déclaré dans Buzz Télévisions. Ajoutant qu'elle préférait faire la cuisine avec des ingrédients naturels. « Pour cette raison, elle n'y a jamais accompagné sa fille. Quand elle était en âge de comprendre, j'ai dit à ma fille que je ne l'emmènerai jamais chez McDo et à Disney. Néanmoins, elle ne l'a jamais empêchée de consommer McDonald's. D'autres personnes l'ont emmenée, elle a aimé ça, mais elle apprécie de moins en moins », a-t-elle expliqué. « Équilibre nutritionnel problématique, méthode de management discutable, contrat de travail qui contourne la loi, licenciement abusif. » Le nouvel épisode de Cash Investigation La journaliste Zoé Debussière a mené l'enquête pendant plus d'un an. Une autre reporter de l'équipe a réussi à se faire embaucher dans un des restaurants de la chaîne. Elle a filmé en caméra caché son entretien d'embauche et ses échanges avec ses collègues. On y apprend par exemple qu'elle s'est vue imposer un contrat de 15 heures par semaine alors que, selon le code du travail, la durée minimale du temps partiel est de 24 heures. Une inspection du travail qui mettrait son nez là-dedans et obtiendrait des aveux des employés serait obligée d'intervenir. A estimé Zoé Debussière dans une interview au Figaro.fr publiée le 7 avril, l'équipe de Cash Investigation y montre aussi certaines qualités de McDonald's. C'est une entreprise qui reste soucieuse d'améliorer les points sur lesquels elle a longtemps été décriée. Au niveau de l'affichage de la composition de leurs aliments, McDonald's essaye de faire des efforts. Ils privilégient les filiales d'approvisionnement françaises pour la viande et ils ont introduit des légumes et des fruits, a indiqué la journaliste. L'épisode sera diffusé à partir de 21h05 sur France 2, ce jeudi 7 avril. Merci d'avoir regardé cette vidéo !